Les arbres géants Quelques jours après, M. Lebel montait de nouveau en chemin de fer avec Michel pour se rendre à Sydney. Mais il devait s'arrêter en route pour visiter les fermes situées sur la Murray, la principale rivière d'Australie où M. Lebel avait des marchés à passer pour les laines. À la station où s'arrêtèrent les voyageurs, ils trouvèrent des chevaux et ce fut une bien vive satisfaction que Michel en fourna celui qui lui était destiné. La route à peine tracée traversait tantôt de vastes prairies bordées de barrières en fil de fer derrière lesquelles on voyait courir d'immenses troupeaux, de bœufs, de chevaux, de moutons, tandis que des bois qui présentaient cette particularité, on voyait presque toujours le même arbre. Cet arbre, Michel le connaissait déjà, il l'avait déjà remarqué à Alger, où on commence à l'acclimater. Il était facile à distinguer à la couleur glauque de ces feuilles, longues et pointues et pendantes, qu'il ne perd jamais et qui sont disposées d'une façon si bizarre qu'elles ne présentent aucun abri contre le soleil. Cet arbre, c'est l'eucalyptus. Michel avait admiré les belles proportions de l'eucalyptus. Il était déjà disposé à le considérer comme le roi de la végétation, quand tout à coup, en traversant une clairière, il demeura saisi d'étonnement. Devant lui se dressaient des arbres tellement élevés que c'est à peine si on en apercevait le sommet. C'était des eucalyptus encore, mais d'une taille qui dépassait tout ce qu'il avait vu ou imaginé. Le tronc de ces arbres montait, lisse et droit, à une hauteur considérable, avant que les premières branches s'en détachassent. Et chacune de ces branches, elles-mêmes, était aussi grosse qu'un des plus gros chênes de notre pays. « Je n'aurais jamais cru qu'il existait des arbres pareils », s'écria Michel. « Quel géant ! » « Géant est le mot, » dit M. Lebel. « Il en est parmi ces eucalyptus qui ont 140 mètres de haut. Ce chiffre ne te dit pas grand-chose, mais quand tu sauras que les tours et les clochers les plus élevés des cathédrales n'atteignent guère plus de 70 mètres, les tours de Notre-Dame n'en ont que 66, et que tu diras qu'il faut mettre deux de ces cathédrales l'une sur l'autre pour arriver à la hauteur de ces arbres, peut-être comprendras-tu mieux quelles sont leurs dimensions. « Deux cathédrales l'une sur l'autre, » répétait Michel. « Mais, » ajouta-t-il, « outre que ces arbres sont très hauts, ils sont énormes, combien d'hommes, en se tenant par la main, faudrait-il pour embrasser le tronc de celui-ci ? » Il désigna un des plus gros. « Oui, il en faudrait une bonne douzaine. Je l'ai mesuré moi-même. Une des dernières fois que j'ai passé par ici, il y a environ 28 mètres de tour. » Et quand on pense qu'en Europe, un arbre qui a deux ou trois mètres de circonférence est regardé comme extraordinaire. « Je n'aurais jamais pensé qu'il y eut des arbres de cette taille, » répéta Michel. « Il en existe pourtant, non plus hauts, mais plus gros encore. Deux plus gros ! » « Oui, ils appartiennent à l'espèce des pins, on les trouve, dans une certaine partie de la Californie, pas très loin de San Francisco. On les appelle les Wallingtonia gigantea. Je les ai vus aussi. Ils font l'effet de tour, et dans leur tronc, on pourrait faire une jolie salle de balle. L'un d'entre eux était couché à terre. Le feu en avait dévoré l'intérieur, et ne laissant que l'écorce intacte. Cette écorce formait comme un tunnel dans lequel nous nous sommes promenés à cheval. Au contraire, un autre ne présentait que son tronc nu et dépouillé. L'écorce en avait été transportée à Londres, au palais de Siddentham. Les morceaux ont été rapprochés, ressoudés ensemble, au moyen de barres de fer, et à l'intérieur, restés vides, forment une vaste pièce. Ces arbres doivent être bien vieux. Sais-tu comment on se mesure l'âge d'un arbre ? Oui, on compte les cercles concentriques que présente la coupe transversale du tronc. Autant de cercles, autant d'années. Eh bien, les Wallington gigantea, on en a compté 6 000 de ces cercles. Juge par là qu'elles doivent être leur antiquité. Il ne faudrait pas croire que tous les eucalyptus d'Australie arrivent aux proportions de ceux que nous venons de parler. Ils n'y sont qu'à l'état d'exception de phénomènes, et les bois que traversent les deux voyageurs pour gagner la muret ne montrèrent plus de semblables spécimens de végétation.